Monsieur le ministre, cher Thomas, Monsieur le recteur de l'Université Charles qui nous accueillait, Madame la vice-recteur, Monsieur le directeur de l'Académie des sciences, Monsieur le directeur du Cefres, cher Jérôme Horteau, Mesdames et Messieurs, chers amis, 30 ans se sont écoulés depuis 1989, une génération passée de l'euphorie au doute. Je suis profondément européen, et je dois vous dire que l'Europe est le sens de mon engagement politique. Et je me souviens de l'ardeur et de la liesse de ces journées qui, à l'automne 1989, changèrent la face d'autres continents et émurent tous les peuples d'Europe sans exception. Mais je suis frappé aujourd'hui, comme ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de la France, de constater qu'à chaque décennie qui passe, notre commémoration de 1989 se fait plus timide, moins unie, alors que nous n'avons jamais autant eu besoin d'une Europe forte, libre et fidèle à ses principes. Et c'est pourquoi j'ai voulu venir ici, à Prague, à l'Université Charles, au cœur de l'Europe, réfléchir avec vous au sens de 1989 et de ce que cette année nous dit aujourd'hui de qui nous sommes et de l'ambition européenne qui doit rester la nôtre. C'est un message d'un Européen à d'autres Européens sur cette année si singulière, un message sur ses espoirs et ses désillusions, mais aussi un message sur l'avenir de l'esprit de 1989 que je suis venu aujourd'hui vous adresser. Le désenchantement que certains décrivent aujourd'hui a de quoi interpeller les historiens et les chercheurs. Et c'est justement l'un des enjeux de ce colloque organisé par le Centre français de recherche en sciences sociales de Prague ainsi que l'Académie des sciences et l'Université Charles que je remercie de m'avoir invité à m'exprimer devant vous aujourd'hui. Il y a de quoi interpeller des historiens et des chercheurs, mais il y a aussi de quoi interpeller tous les Européens et singulièrement ceux qui sont en responsabilité politique. Il nous met face à des questions essentielles, les mémoires plurielles de notre histoire, l'autonomie et la sécurité de l'Europe, l'articulation de la souveraineté des Etats et de la souveraineté européenne. Et répondre à ce désenchantement, retrouver le fil et l'énergie de notre rêve européen, c'est notre défi commun. Mais je vais commencer par vous dire ce que je ne suis pas venu faire à Prague. Je ne suis pas venu. Je suis un homme politique dans un colloque scientifique de sciences sociales. Nous avons chacun nos responsabilités. Elles sont grandes, mais elles sont distinctes. Et je ne suis donc pas venu ici faire une leçon d'histoire. Les chercheurs doivent pouvoir travailler librement sur cette séquence de l'histoire comme sur d'autres. Cette année, nous ne commémorons pas seulement 1989, mais également les 80 ans du pacte Molotov-Ribbentrop et de l'organisation des occupations nazies et soviétiques sur l'Europe qui se sont confondues puis succédées. Car la tentation est grande pour certains de conduire une politique de l'histoire de nature à instrumentaliser le passé, à attiser ses braises, à ajouter à la confusion, au service d'une idéologie. Et aujourd'hui, nous sommes confrontés au risque de réécriture de l'histoire à l'aune d'intérêts et de narratifs nationaux revisités. Trop de légendes érigées en vérité et officielles ont nourri des déchirements sanglants sur notre continent pour que nous restions indifférents à leur résurgence. Et retourner aux idéaux de l'Europe des Lumières, c'est préserver l'esprit critique au sein de nos sociétés. Et si vérité et contre-vérité se valent, alors c'est le sens même du mot « vérité » qui est vidé de son sens. C'est pour cela, mesdames et messieurs, que 23 États, dont la France, ont demandé la création, sous l'impulsion de la présidence française du Conseil de l'Europe, d'un observatoire de l'enseignement de l'histoire en Europe. En dressant un état des lieux neutres et factuels des programmes et manuels scolaires, cet observatoire permettra de faire dialoguer nos enseignements, permettra d'empêcher la réapparition des discours racistes, scénophobes ou antisémites, d'œuvrer au rapprochement entre les peuples. Et peut-être ainsi parviendra-t-on à montrer que, dans le respect de nos histoires singulières, il y a aussi une histoire qui nous rassemble. L'histoire de notre continent et de cet esprit européen dont nous sommes les héritiers et les garants. Comme le disait l'un des plus grands historiens français, Marc Bloch, l'incompréhension du présent naît fatalement de l'ignorance du passé. Mais elle peut naître aussi de la manipulation de l'histoire. Parmi les principes européens figure la liberté académique et là où elle est menacée, ce sont la démocratie et la paix qui sont en danger. Mais notre responsabilité de politique, en revanche, par rapport à la responsabilité scientifique, c'est de construire sous le fondement de vos travaux de recherche une mémoire européenne partagée en suivant deux principes. Tout d'abord, le respect exigeant des mémoires nationales qui doivent être reconnues et écoutées. Nos récits nationaux sont bâtis autour de références électives au passé. Une même date peut résonner de façon différente d'un État européen à l'autre. Ainsi, 1968 ne soulève pas les mêmes échos dans les mémoires françaises, tchèques ou polonaises. Autre exemple, nous venons de célébrer le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale à Paris il y a un an. Chez nous, 1918 signifie l'armistice et le soulagement des Français. Mais dans votre région, jusqu'en 1923, ce sont bien la dislocation des empires, les guerres, les révolutions, les déplacements de population, les pogroms qui marquent cette période. Et même 1989, pour un Français ou un Allemand, ce sera d'abord les images de la chute du mur de Berlin, avant celle, par exemple, tout aussi émouvante de la chaîne humaine qui, dès la fin août 1989, traverse les trois États baltes, États dont nous n'avions jamais reconnu l'annexion mais qui n'avaient pas encore recouvré leur souveraineté. Cette compréhension de nos différentes mémoires nationales doit être au cœur de la construction européenne. Il faut que tous les Européens, à commencer par les Français, l'entendent et le comprennent. Et bien, deuxième principe, dire cela, ce n'est pas cautionner les projets de réécriture ou de réinstrumentalisation du passé. Ce n'est pas encourager le relativisme historique ni le revisionnisme. Ce n'est pas non plus promouvoir un récit unificateur par le haut. Il ne s'agit pas de construire une histoire unique mais bien de développer une conscience historique européenne. Fondée sur la conviction que nos histoires nationales doivent former le fondement d'une conscience commune d'être des Européens enfin unis dans leur diversité. Et gardons à l'esprit cette phrase de Victor Hugo « Les souvenirs sont nos forces. Quand la nuit essaye de revenir, il faut allumer les grandes dates comme on allume des flambeaux. Commémorer 1989 et réfléchir ensemble à ses promesses, celles réalisées comme celles déçues ne peut que renforcer notre détermination à construire notre avenir commun dans la paix et la démocratie. Et si je suis là aujourd'hui, c'est donc parce que je suis convaincu que la mémoire européenne doit faire droit à la polyphonie des mémoires nationales. Je suis convaincu que nous avons encore à nous réconcilier avec la diversité de nos mémoires pour mieux saisir en quoi cette diversité est au cœur de ce qu'est l'Europe. Quand il évoquait la tragédie de l'Europe centrale en 1983, Milan Kundera ne parlait pas seulement de la domination soviétique. Il regrettait surtout que l'Europe centrale n'existe plus dans les yeux de l'Ouest que comme une partie de l'Empire soviétique. Les différences pas plus aujourd'hui qu'hier ne doivent effacer ce qui nous unit, notre communauté de destin et des principes universels hérités des Lumières. Je crois en effet qu'il n'y a qu'en intégrant toutes ces voies au récit collectif que nous devons construire ensemble en les faisant dialoguer au sein de ce récit que nous pourrons pleinement saisir le sens de 1989 dans l'histoire des Européens. Et si j'y assiste, j'y ai insisté dans ce début de propos, c'est parce que nous avons besoin de comprendre d'où nous venons pour décider ensemble où nous devons aller. Permettez-moi de vous dire dès lors que ce que représente 1989 pour un Français et pourquoi j'ai voulu venir ici à Prague célébrer le tournant de 1989 où après 50 ans d'occupation, nazis puis soviétiques, les pays d'Europe centrale ont recouvré leur liberté, leur souveraineté et où la réunification de l'Europe a pu commencer. 1989 nous a légué trois grands héritages. la liberté, la souveraineté, l'unité. 1989 marque évidemment le retour de la liberté, des libertés, la fin de l'oppression totalitaire et la destruction de l'individu, la victoire de la démocratie et de l'état de droit, c'est-à-dire la consécration d'un État qui non plus opprime mais protège. Et c'est bien le sens du projet européen que Jean Monnet décrivait ainsi nous ne coalisons pas des États, nous unissons des hommes. Il aurait pu ajouter des hommes libres. N'oublions pas qu'il ne peut y avoir de démocratie sans un régime qui protège les droits et les libertés et qui assure la prééminence du droit sur la force. Et ce qui assimile la démocratie dite libérale à la tyrannie des minorités, et vous savez qu'il y en a. Ce qui assimile la démocratie dite libérale au multiculturalisme, au mépris des traditions ne sont pas seulement des sophistes, ce sont aussi des amnésiques. Ils oublient qu'ici même, à Prague, comme à Varsovie, à Budapest, des hommes et des femmes ont résisté au totalitarisme et combattu au prix de leur vie pour la liberté. Je suis donc venu ici d'abord pour rendre hommage à celles et ceux qui, il y a 30 ans, se sont soulevés et ont imposé à des gouvernements médusés le pouvoir des sans-pouvoirs pour reprendre la célèbre formule de Václav Havel. Václav Havel, c'est un nom que je ne peux prononcer ici sans que ne me revienne à l'esprit mais Thomas, on a parlé tout à l'heure, le matin du 9 décembre 1988, la rencontre historique entre François Mitterrand et huit dissidents en Tchécoslovaque dont celui qui allait devenir le premier président d'un pays libéré. Je suis fier, très fier que la France ait ainsi reconnu son combat. Et l'année suivante, nous avons été nombreux en France à suivre avec admiration et avec enthousiasme les peuples d'Europe centrale qui prenaient leur destin en main et choisissaient d'écrire eux-mêmes leur histoire, d'écrire en fait pas uniquement leur histoire, d'écrire notre histoire, celle de l'Europe réunifiée. Et avec eux, je veux aussi saluer la mémoire des décidents dont l'esprit de résistance avait en un sens préparé ce sursaut. Je pense à Yann Palache, je pense évidemment à Vaclavavelle, à Yann Patruca et tous ceux qui ont porté avec eux la charte 77. Je pense au père Popielusko, au monier de Solidarnovsk, et je pense à tant d'autres, y compris les étudiants de Budapest en 1956 qui se sont battus pour la liberté. J'ai dit 1989, la liberté, mais 1989, je le sais, marque aussi le recouvrement de l'indépendance et de la souveraineté pour tous les pays auparavant sous le joug soviétique. Les révolutions de 1989 ont mis fin à la doctrine Brezhnev, cette théorie de la souveraineté limitée formulée après l'invasion de la Tchécoslovaquie par les soviétiques et leurs alliés le 21 août 1968 après les immenses espoirs soulevés par le printemps de Prague. Et c'est encore ici à Prague que cette doctrine disparaît lorsque le pacte de Varsovie est dissous le 1er juillet 1991. Cette souveraineté retrouvée il y a 30 ans doit nous rendre attentifs aux réticences qui s'expriment ici ou là vis-à-vis de la notion de souveraineté européenne. J'y reviendrai et je comprends l'attachement des pays anciennement dans le bloc de l'Est, cet attachement à la souveraineté nationale ce bien précieux dont ils n'avaient joui que par éclipse. Et c'est pour cela aussi que ceux qui doivent choisir leurs alliances ou leur absence d'alliance sont bien les pays concernés et les peuples qui les composent et non des puissances tierces. Enfin, la liberté retrouvée en 1989 c'est celle du continent européen tout entier. Je l'ai dit déjà je préfère le mot de réunification de l'Europe qui nous rapproche à celui d'élargissement qui nous éloigne les uns des autres. Et mal nommé les choses c'est ajouter au malheur du monde disait Albert Camus et ce qui est mal nommé ne peut pas précisément se penser. Cette liberté retrouvée cette histoire que vous avez écrite avec courage vous, tchèques, slovaques, polonais, hongrois, roumains c'était aussi les nôtres vous nous les avez rendus la liberté de l'Europe y compris celle de l'Ouest était limitée par la servitude de l'Europe centrale et le glacis soviétique 1989 c'est la fin de Yalta un ordre que nous avons subi mais que la France n'a jamais accepté c'est plus qu'un retour à l'Europe que les pays d'Europe centrale n'ont jamais quitté comme le notait Milan Kundera c'est la consécration d'un fait géographique mais aussi culturel et donc politique parfois complètement occulté c'est l'unité du continent européen et je voudrais vous le dire mesdames et messieurs pour reprendre ce que disait Thomas dans son propos tout à l'heure l'Europe de l'Est n'a jamais existé c'est une création artificielle de la guerre froide c'est pas une division pertinente née de l'histoire langue européenne avec 1989 pour la première fois l'Europe longtemps privée d'une partie essentielle d'elle-même a la chance de devenir l'acteur de son histoire et plus seulement son sujet et ce qui tire argument de l'absence d'unité de l'Europe aujourd'hui pour condamner le projet européen se trompe l'unité de notre continent n'est pas une abstraction ou un slogan politique une rêverie d'intellectuel c'est une réalité concrète pour tous les Européens qui vivent au quotidien cette liberté de circulation si chèrement acquise et c'est peut-être l'une des conséquences les plus funestes de la crise des réfugiés de 2015 que ces frontières qui se ferment ces murs qui s'érigent cette contestation de l'espace de libre circulation créé par les accords de Schengen car Schengen est avec l'euro ou dans un autre domaine Erasmus une des traductions les plus concrètes les plus visibles de l'unification européenne ces acquis sont aussi nécessaires qu'ils sont fragiles comme d'ailleurs la construction européenne c'est pourquoi face au Cassandre si prompt à faire la leçon émue par des intérêts électoralistes n'hésitons jamais à rappeler ce que ensemble nous avons pu et su bâtir au service des peuples l'horizon de cette mémoire plurielle de 1989 c'est bien sûr notre projet européen commun je vais vous dire maintenant les conclusions que je tire de ce retour sur notre histoire commune pour notre avenir commun le projet que nous portons la France vous nous est un projet d'humanisme européen qui commence avec la défense intransigeante de nos valeurs et de nos principes c'est un projet de convergence sociale économique fiscale Thomas l'a rappelé car il est urgent de répondre aux désillusions et de résorber les fractures européennes elles ne sont pas un nouveau mur entre deux Europes coexistant au sein de l'Union Européenne les inégalités les tentations populistes la perte du sens et des repères sont pour nous tous des enjeux partagés et nous devons les considérer comme des enjeux communs ce projet c'est face aux excès de la mondialisation face aux défis de la compétition internationale un projet de puissance européenne au service de nos peuples plus que jamais les désordres internationaux et l'expression brutale des rapports de force structurent aujourd'hui la vie internationale et l'Europe est face à une alternative subir et risquer de se voir dicter ses propres choix ou s'affirmer pour peser à chaque fois que nécessaire au service de son identité et de ses principes et je choisis sans hésiter la seconde option pourquoi ? parce que nous savons depuis Paul Valéry que les civilisations sont mortelles comment ? en faisant de l'Europe un acteur de son destin et dans cet ensemble il est aussi une évidence que je me dois de rappeler ce projet nous ne pourrons espérer le mener à bien dans la durée que si nous sommes à même de garantir notre sécurité et c'est pourquoi je crois qu'on ne peut pas évoquer l'année 1989 où l'Europe s'est réunifiée autour des principes démocratiques et des valeurs humanistes sans évoquer l'année 1990 et l'adoption de la charte de Paris pour une nouvelle Europe de quoi s'agissait-il de construire une sécurité collective européenne en opérationnalisant les dix grands principes adoptés dès 1975 à Helsinki or cette ambition de construire une sécurité collective européenne si présente dans le début des années 1990 s'est progressivement effacée elle doit être animée en effet peu à peu nous avons vu se défaire les éléments qui contribuaient à établir l'architecture de sécurité prévue par la charte de Paris et nous avons assisté à un effort méthodique de déconstruction qui a contribué au démantèlement progressif systématique et désormais presque complet de tous les instruments de régulation de la violence des mesures de confiance jusqu'au traité de limitation et de réduction des armements quelles que soient les catégories et c'est au total un vide dangereux qui s'instaure et fait peser sur notre continent de nouveau le risque du conflit conflit par accident conflit par dessin et les incidents militaires qui se multiplient le montrent être fidèle aux promesses de 1989 c'est vouloir sortir de cette instabilité c'est vouloir réduire ces risques depuis les conflits de l'ex-Yougoslavie qui avaient montré aux Européens quelles étaient leurs responsabilités pour assurer la sécurité de leur continent d'autres menaces ont surgi je ne pense pas seulement à l'hyperviolence terroriste la guerre est à nouveau revenue en Europe en Georgie puis en Ukraine des armes chimiques ont été utilisées sur le sol d'une grande ville européenne des attaques numériques ont cherché à saboter à ébranler jusqu'au fondement de nos démocraties nos processus électoraux nos débats publics certains semblent s'y résigner mais nous les Européens après les drames terribles qui ont semé la désolation sur notre continent tout au long du XXe siècle nous ne saurions nous y résoudre et c'est la raison pour laquelle nous ne souhaitons pas nous satisfaire du statu quo face à la Russie dont on sait les actions agressives qui ont bouleversé notre environnement stratégique depuis une décennie alors de quoi avons-nous besoin pour garantir notre sécurité et revenir aux promesses de novembre 1990 où à Paris était adoptée cette charte destinée à refonder les principes de l'architecture de sécurité européenne nous avons d'abord besoin du lien transatlantique nous aussi français nous voulons le préserver nous en avons besoin politiquement militairement stratégiquement et notamment dans les opérations militaires que nous conduisons au Levant et au Sahel et au Sahel avec la présence de forces de la République tchèque mais cela n'interdit pas d'en considérer les évolutions avec lucidité et d'en tirer toutes les conséquences chacun comprend que le temps où l'Europe pouvait confier entièrement à d'autres le soin de sa sécurité de se reposer exclusivement sur eux ce temps-là est révolu et ce mouvement ne date pas de l'élection du président Trump ce que nous appelons en Europe l'autonomie stratégique et qui recouvre en fait exactement la notion de partage du fardeau est une condition une condition d'un lien transatlantique fort et crédible d'ailleurs certains interlocuteurs américains suggèrent que notre capacité à agir pour nous-mêmes est précisément ce qui fait de la France le meilleur partenaire pour Washington en matière de défense nous avons besoin du lien transatlantique nous avons aussi besoin que l'OTAN reste ce qu'elle a enfin pu être pour chacun d'entre nous après 1989 une force de stabilité c'est pourquoi la France a souhaité ouvrir le débat sur le trouble qui existe actuellement dans l'alliance atlantique le sommet qui vient de se tenir à Londres a marqué le début d'une véritable discussion stratégique en son sein nous y étions tous les deux c'était nécessaire au nom même de la pérennité de la consolidation du lien transatlantique la condition sine qua non pour la force de l'alliance atlantique c'est désormais que les européens se montrent plus proactifs qu'ils assurent davantage de responsabilités à l'intérieur d'une alliance refondée et rééquilibrée il n'y aura pas plus de défense européenne sans autant que d'autant crédible et soutenable sans renforcement des responsabilités européennes nous le pensons depuis longtemps et la France est engagée concrètement dans la posture de dissuasion et de défense de l'OTAN dans les états baltes ou en mer noire la France respecte les intérêts de sécurité de tous ses partenaires et alliés européens elle les fait entièrement sien elle les défendra toujours comme une priorité intangible c'est d'ailleurs ce qu'a déclaré le président Macron avant-hier à Londres nous sommes et nous resterons intraitables quand notre souveraineté ou celle de nos partenaires et alliés est en jeu nos alliés peuvent compter sur la France sur son engagement sur son armée toujours et troisièmement nous avons besoin d'une organisation de la sécurité en Europe qui garantisse la stabilité stratégique de l'ensemble du continent c'est le sens de la formule de l'OTAN qui depuis 1967 allie dissuasion et dialogue c'est aussi le sens de la proposition du président de la République pour une architecture européenne de sécurité et de confiance disons-le clairement je le dis ici avec netteté si nous voulons revenir sur le démantèlement systématique que j'ai évoqué il y a un instant c'est avec la Russie qu'il faut que nous reprenions langue sans complaisance sans naïveté pour défendre la sécurité de tous les Européens en jouant des rapports de force chaque fois qu'il le faudra mais nous ne pouvons pas simplement tout simplement ignorer la géographie les initiatives que nous avons prises nous les avons conçues dans le respect strict des principes européens agréés et nous n'avons pas l'intention de négliger les intérêts de sécurité de nos partenaires européens au contraire car ce sont aussi les nôtres c'est pourquoi nous souhaitons que les Européens se saisissent des grands sujets stratégiques militaires nucléaires qui concernent directement leur sécurité et parmi ceux-ci la reconstruction d'un cadre de droit et de mesures de transparence doivent permettre de limiter les risques d'escalade militaire involontaire de fixer des contraintes sur les capacités de nos adversaires potentiels et de réduire ainsi la menace avec la suppression du traité sur les forces conventionnelles en Europe la fin du traité sur les forces nucléaires intermédiaires et les incertitudes qui pèsent d'ici 2021 sur le traité Newstart l'Europe risque de se retrouver le théâtre d'une compétition militaire et nucléaire débridée sans foi ni loi et nous n'avons pas connu pas vécu une telle situation depuis la fin des années 60 au lendemain des crises de Berlin et de Cuba cette refondation de la maîtrise des armements en Europe est de notre responsabilité à nous européens si nous voulons éviter de devenir un simple théâtre d'affrontement de puissance tierce nous souhaitons donc qu'une telle réflexion des européens soit lancée prochainement comme contribution européenne à la réflexion stratégique de l'alliance atlantique qui a été engagée avant-hier et à la défense de nos intérêts et de notre vision de l'ordre international enfin mesdames et messieurs nous devons retrouver l'esprit et le sens d'Elsenki l'esprit et le sens de la charpe de Paris quand les principes d'Elsenki sont ignorés ou violés c'est toujours au dépend de ce que nous tentons de construire ici en Europe et les 30 dernières années nous l'ont montré quand la logique des sphères d'influence revient c'est l'égalité souveraine des états et le respect des droits inhérents à la souveraineté qui sont bafoués quand une seule frontière est remise en cause par la force c'est l'inviabilité de toutes les frontières qui vacillent et avec elles les principes de non-recours à la force et d'intégrité territoriale des états quand les opposants sont en prison les libertés fondamentales ou académiques battues en brèche ce sont les droits de l'homme et la démocratie qui sont foulés au pied c'est pourquoi je crois que ces principes de base Elsenki et Charte de Paris et la nécessité de les opérationnaliser restent pleinement d'actualité à nous de remettre sur le métier ce qui a été tenté il y a 30 ans et dans le courant de l'année nous ferons en sorte que cette discussion puisse intervenir au niveau européen afin que nous puissions nous saisir collectivement de ce sujet d'ici novembre prochain à l'occasion de la troisième édition du forum de Paris sur la paix en novembre 2020 au fond en matière de sécurité comme sur d'autres sujets notre défi c'est de bâtir une véritable souveraineté européenne et nous avons commencé à y travailler grâce à ces efforts l'Europe commence enfin à assumer la puissance qui est la sienne pour rester libre de ses choix libre aussi d'assumer les valeurs qu'elle porte cette souveraineté commune ne retranche rien à nos souverainetés nationales dans un monde dangereux dans un monde de compétition en outrance elle les protège faire le choix de l'une ce n'est pas renoncer à l'autre bien au contraire je comprends que les pays qui il y a encore 30 ans appartenaient au bloc de l'Est soient farouchement attachés à leur souveraineté mais je veux leur dire que la souveraineté européenne ce n'est ni le retour du Saint-Empire ni le retour de la doctrine de Brechneuf à la mode bruxelloise c'est la possibilité pour chaque état de rester indépendant dans un monde où la rivalité des puissances se fait sentir dans tous les domaines et je voudrais vous le dire avec beaucoup de force le vrai européen ce n'est pas celui qui nie l'existence et l'importance des états-nations de même le vrai patriote ce n'est pas celui qui rejette et condamne l'Europe l'européen patriote ou le patriote européen c'est celui qui au contraire sait que sans nation forte le projet européen est fragilisé et que sans Europe forte nos nations sont plus faibles enfin si nous ne voulons pas subir le 21ème siècle il y a un domaine que les européens doivent maîtriser absolument pour garantir cette souveraineté nous avons beaucoup évoqué ce sujet avec Thomas tout à l'heure c'est le numérique car dans ce domaine aussi il y a un vrai risque que d'autres nous imposent leur choix qu'il s'agisse de pays ou d'entreprises dans ce nouvel espace de conflictualité on voit se déployer des stratégies de puissance sophistiquées qui visent à attaquer et à déstabiliser ce qui nous menace c'est aussi le risque de dépendance aux technologies des autres de la 5G à l'intelligence artificielle c'est enfin le risque que les pratiques de certains grands acteurs du secteur privé faute de régulation contreviennent aux droits fondamentaux de nos concitoyens en particulier en matière de respect de la vie privée nous devons donc réagir entre européens pour construire une souveraineté numérique européenne à la fois efficace et conforme à nos valeurs c'est à dire ni isolationniste ni dominatrice mais en mesure de nous donner la capacité de décider librement notre destin il faut le dire nous ne partons pas de rien nous avons des infrastructures techniques des écosystèmes d'innovation nous avons une vision du numérique que nous souhaitons un monde numérique libre ouvert sûr nous avons une capacité à le promouvoir nous l'avons déjà fait avec le règlement général sur la protection des données le RGPD et nous travaillons à le faire sur la fiscalité du numérique mais à mon sens quatre chantiers doivent nous occuper pour construire la souveraineté numérique de l'Europe et porter une vision européenne du numérique et des droits de l'homme à l'ère du numérique nous devons d'abord renforcer la sécurité du cyberespace je l'ai dit la sécurité c'est le fondement de notre souveraineté l'espionnage le sabotage l'intrusion prennent de nouvelles dimensions à l'ère du numérique et constituent des atteintes que nous ne pouvons pas accepter et pour nous prémunir de ces menaces et le cas échéant y répond nous devons nous doter de capacités propres et nous devons aussi renforcer la stabilité de l'environnement dans lesquelles elles prennent place c'est-à-dire le cyberespace nous avons déjà lancé plusieurs initiatives en ce sens par exemple l'appel de Paris pour la confiance et la sécurité dans le cyberespace qui réunit les gouvernements des entreprises pour élaborer des principes communs afin de protéger les droits des personnes et renforcer les normes internationales l'appel de Paris mais aussi l'appel de Christchurch pour empêcher l'utilisation d'internet à des fins terroristes mais nous pouvons aussi aider d'autres pays à se protéger sans avoir à s'inféoder à une cyberpuissance nous devons en deuxièmement aussi gagner la bataille de l'innovation en quelques années l'Europe a retrouvé le chemin de l'innovation numérique plusieurs villes européennes dont Paris sont devenus des écosystèmes innovants et l'Europe doit rassembler ses forces et proposer des solutions européennes aux défis de demain les villes intelligentes la santé connectée le transport autonome nous devons identifier les secteurs et les domaines critiques de la 5G aux questions touchant à l'identité numérique et aux crypto-monnaies et nous devons bien sûr encore progresser dans la recherche en lien avec les entreprises ma conviction c'est que nous devons certes continuer à progresser dans la mise en place d'un vrai marché unique du numérique mais cela ne saurait épuiser le sujet il nous faut aussi travailler avec détermination au renforcement des technologies numériques européennes s'agissant du stockage des données de la gestion du big data ou d'informatique en nuage c'est la clé pour assurer le respect de nos valeurs et de nos droits troisièmement nous devons également consolider notre rôle de puissance normative comme nous l'avons fait avec le RGPD il faut que nous continuions à innover sur le terrain des règles pour assurer la prévisibilité et la confiance dans le secteur mais aussi pour imposer le respect des principes fondamentaux je pense à la régulation de l'intelligence artificielle à la régulation des contenus à la sécurité dans le cyberspace sur tous ces sujets nous aurons à bâtir mon cher Thomas des coalitions majoritaires mais nous saurons le faire enfin quatrièmement nous devons protéger les biens communs que sont les infrastructures numériques communes et ouvertes aujourd'hui un innovateur européen est contraint de recourir à un ensemble de ressources infrastructures données et systèmes de paiement qui sont la propriété d'acteurs monopolistiques et ces derniers à travers des termes de référence qu'ils définissent eux-mêmes et sans concertation imposent leurs propres règles du jeu et parce que nous n'avons pas une vision hégémonique de la souveraineté nous voulons plutôt que le monde numérique soit organisé autour de biens communs sans appropriation par ceux qui détiennent des monopoles de fait par leur puissance de calcul par ceux qui détiennent des monopoles de fait par la maîtrise de la technologie ou par la domination financière c'est pourquoi nous devons rester vigilants pour protéger ou développer des infrastructures numériques communes et ouvertes qui soient utilisables par tous et améliorables par tous sur tous ces sujets la France souhaite qu'avec des pays européens volontaires nous puissions lancer en 2020 une réflexion sur la souveraineté numérique européenne et j'ai le sentiment que cette réflexion là est cohérente avec les premières interventions de la nouvelle présidente de la commission mes chers amis je vais conclure j'ai été long je voudrais vous dire que s'il y a une chose que nous enseigne rétrospectivement 1989 c'est bien que l'histoire n'est pas linéaire il est désormais de bon ton de dénoncer l'arrogance occidentale qui face à l'effondrement du bloc soviétique a conclu à la victoire de la démocratie libérale et de l'économie de marché mais il ne faudrait pas qu'au déterminisme démocratique de l'époque succède 30 ans plus tard une sorte de déterminisme populiste et face à la montée des populismes face à la contestation du modèle de démocratie libérale face à la remise en cause du multilatéralisme on prédit désormais la fin de l'ordre libéral une nouvelle fin de l'histoire en quelque sorte inversée qui tiendrait plus du repli frileux que de l'avenir radieux or la véritable leçon de 1989 c'est que l'histoire n'est jamais écrite à l'avance et que ce sont les peuples qui l'écrivent on ne peut que s'en réjouir en tant que dirigeant politique c'est une excellente nouvelle en effet car cela veut dire que les européens sont libres d'inventer leur futur et qu'en œuvrant ensemble ils sont en mesure de créer et de défendre des modèles de société et de gouvernance internationale auxquelles ils croient et comme le disait Václav Avel l'esprit de résistance et le courage payent et 1989 n'a sans doute pas encore tenu toutes ses promesses est-ce est-ce une raison pour céder au désenchantement ambiant je ne le crois pas j'y vois plutôt une raison supplémentaire pour les européens de continuer à travailler ensemble à écrire leur histoire commune c'est je crois la plus belle manière de rester fidèle à l'esprit de 1989 et de rendre hommage à celles et ceux qui il y a 30 ans par leur foi par leur endurance leur enthousiasme ont fait l'histoire votre histoire notre histoire au bénéfice de notre Europe commune une Europe libre souveraine humaniste aussi afin d'inviter chacun d'entre nous à puiser dans la force de 1989 pour mieux construire ensemble l'Europe de demain vous me permettrez de conclure par une parole inspirée de Nietzsche pleine de sagesse pour nous tous féconder le passé en créant l'avenir que tel soit notre présent je vous remercie applaudissements applaudissements